Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand témoin. Un entretien animé par Nathalie Croizet. Bonjour à vous toutes et vous tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bati Radio. C'est la 13e édition, on peut dire que ça porte bonheur. Alors je le rappelle, le Mondial du bâtiment aura lieu du 3 au 6 octobre prochain à la porte de Versailles à Paris. Les organisateurs Rex France, La FISB et Uniclimat continuent de vous informer. C'est pourquoi BatiMath, Idéobin et Interclimat vous proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment et de décrypter les grandes tendances de la construction. Pour commencer cette émission, tous les mois on est ravi d'accueillir un grand témoin. Et ce mois-ci c'est Philippe Madec, bonjour, qui est donc architecte, urbaniste et co-auteur du manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Vous allez nous en parler évidemment dans un instant ce que ça veut dire aussi. Et toujours en studio, Guillaume Loiseau, bonjour, qui est directeur du Mondial du bâtiment. Donc un grand témoin qui a de la force et qui parle des sujets d'actualité. Alors oui, moi je suis ravi de vous accueillir monsieur Madec. Vous êtes aujourd'hui, vous avez ce statut de grand témoin. Tant vous aviez depuis fort longtemps raison et c'est ce que vous nous aviez expliqué. Vous étiez pionnier avec quelques autres, on reconnaît les pionniers parce qu'ils ne sont pas nombreux en fait. Et vous aviez raison il y a assez longtemps. Et aujourd'hui ces sujets sont au cœur de l'actualité publique et des acteurs privés partout, dans tous les pays. Voilà, donc je suis ravi que les auditeurs de Bâti Radio puissent vous entendre aujourd'hui. Je vous remercie. Et alors vous allez pouvoir évidemment commenter dans un instant ce que va nous dire Philippe Madec. Merci beaucoup d'être avec vous. Je vais commencer on va dire sous forme de clin d'œil puisqu'on parle de frugalité heureuse et créative. Est-ce que vous pensez qu'il est facile en ce moment d'être frugal, créatif et heureux ? Oui, très clairement. On a aussi choisi de ne pas utiliser le mot sobriété. Parce que finalement, même si on dit que souvent ils sont synonymes, ça n'est pas tout à fait vrai. L'utilisation de sobriété renvoie à des choses plus technicistes que l'on peut chiffrer. On peut utiliser son tableur avec la sobriété. Alors qu'avec la frugalité qui renvoie davantage à un humanisme en fait. Une sorte d'humanisme qui aime la terre et qui aime les gens évidemment. Pourtant sobriété on le met partout ce mot là en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu les différents scénarios qui ont été évoqués notamment par l'ADEME. des scénarios plutôt énergétiques d'ailleurs. Et on parle continuellement de sobriété en ce moment. Oui c'est ça, mais c'est bien ce que je vous ai expliqué. Ça vous pouvez le chiffrer. Et en fait la réalité de notre monde c'est que tout ne se chiffre pas. Et que le bonheur, et c'est pour ça que nous avons mis aussi heureux dans le titre de la frugalité heureuse et créative, le bonheur ne se chiffre pas véritablement. Même si on sait que certains ont essayé de voir ce qu'était le produit intérieur. Le produit du bonheur en fait, c'est ça. Ce n'est pas le produit intérieur brut. C'était dans le bouton. Voilà, exactement. Oui c'est ça. Donc on propose cette dimension-là qui est loin d'être de la décroissance. Et si je veux juste vous donner un exemple, ce manifeste est devenu un mouvement, qui est un mouvement international aujourd'hui. Il y a des groupes dans des pays, en Turquie, à Taïwan, je ne vais pas vous dire tout. Et au Maroc. Et au Maroc, qui est un pays dans lequel une grande partie de la population est sous le seuil de pauvreté, parler de décroissance serait indécent. Alors que la frugalité, qui est une relation finalement à la terre, une relation heureuse. Parce que frugalité, ça vient du latin frux, frugis, qui veut dire le fruit. Frugal, c'est la récolte du fruit. Elle est fructueuse, donc quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Et en fait, cette relation à la terre, fructueuse, productive, tous les pays peuvent la rejouer à partir de leur culture, à partir de leur contexte, pour faire en sorte qu'il y ait plus de mieux-être. Il y a une référence dans notre histoire qui annonçait d'une certaine façon ce que nous faisons aujourd'hui. C'est un rapport du Club d'Europe de 1997 qui s'appelait Factor 4. Et le sous-titre de Factor 4, c'était deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Et franchement, avec Alain Bornarel et Dominique Gauzin-Muller, qui sont les co-auteurs de ce manifeste avec moi, on ne voit pas d'autre programme d'avenir que celui-là. Il ne s'agit pas de malheur, il s'agit de bien-être. Et on sait qu'on ne peut pas le faire autrement qu'en consommant deux fois moins de ressources. Ce qui est intéressant aussi, vous dites que vous avez une approche holistique, c'est ça, sur ces sujets. Ça regroupe tout aussi. Il y a le social, le culturel. Il ne faut pas oublier aussi que dans ces notions de transition écologique ou pas, peu importe comment on emploie le mot, développement durable, cette notion de culturel est majeure, selon vous ? Elle est indispensable puisqu'elle fabrique les milieux, elle fabrique les communautés, elle fabrique les capacités de s'entendre et d'échanger. Et de ce point de vue-là, sur la différence entre sobriété et frugalité, nos prochaines rencontres nationales vont avoir lieu à Bordeaux à la fin du mois de juin. Et parmi les tables rondes d'entrée dans le sujet, il y en a une avec Thierry Salomon, donc les Négawattes. Les Négawattes, oui, c'est ça. Les Négawattes qui parlent de sobriété. Ça, c'est un scénario de sobriété, selon eux. Et en fait, tous les Négawattes, enfin, ceux qui ont fabriqué Négawattes sont des signataires du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Et on sait bien qu'il y a une complémentarité entre la sobriété, telle que la défend à raison, enfin, les scénarios de Négawattes sont toujours passionnants. Il y a une complémentarité entre la sobriété et la frugalité. Et donc, Thierry Salomon sera là avec nous pour en débattre ensemble. Parce que leurs deux axes, c'est évidemment les sujets d'efficacité énergétique qui nous concernent quand on parle de bâtiments, puisque finalement, la meilleure énergie, on ne cesse de le dire, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et on le voit dans le contexte actuel qu'il y a une vraie nécessité. Le développement, évidemment, des énergies renouvelables, ça, c'est aussi un des axes de Négawattes. Alors, on va en arriver progressivement aussi au sujet de l'architecture, parce que dans ce manifeste qui a été lancé, c'est ça, il y a quatre ans, maintenant, il y a plus de 14 000 signataires, c'est ça, à peu près ? Oui, c'est ça. Et dont une partie d'architectes. Absolument une partie importante. C'est un manifeste qui a été lancé en décembre 2018, donc depuis quatre ans, et ça n'arrête pas. Ça n'a jamais arrêté. Les signatures arrivent tous les jours. Nous sommes 14 000 aujourd'hui, et parmi ces 14 000, il y a 5 200 architectes. Ce qui montre un engagement d'une profession qui a des valeurs culturelles, sans doute, et humanistes, et sociales, qui est au cœur, finalement, de la réalité du métier de l'architecture. Donc oui, l'architecture est importante, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a évidemment des ingénieurs qui sont très présents. Et d'ailleurs, Alain Bonnarelle est un ingénieur et un des co-signateurs fondateurs. Et il y a 25% de gens de la société civile qui signent ce manifeste pour nous dire, vous, les bâtisseurs, finalement, le choix que vous faites est sans doute le bon. Donc on est très porté par ce quart de signature qui vient de la société civile. Et alors, comment vous définiriez, Philippe Madec, l'architecture par rapport à la construction ? Parce que là, on s'adresse aussi, dans cette émission, à des acteurs d'architecture, mais aussi du bâtiment et de la construction. Écoutez, il est important de reparler d'architecture, parce qu'à l'heure actuelle, on a l'impression qu'elle n'existe pas, et qu'elle est quelque part diluée entre la question de la construction et la question du territoire. Et finalement, l'architecture naîtrait de cette rencontre entre un territoire et la construction, ce qui n'est pas vrai. Parce que, en fait, l'architecture, moi, je la définis ici comme une installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. Il y a vie, il y a installation, il y a bienveillance, et on ne parle pas encore de construction. Définir l'architecture comme l'art de bâtir, c'est une définition qui date de moins 15 à moins 25 avant Jésus-Christ. On a changé depuis. On sait bien que l'architecture est aujourd'hui un fait politique. L'architecture est d'abord politique. Elle installe la vie. Elle travaille à faire en sorte que les êtres vivent mieux, et tous les êtres, qu'il y a à la fois une protection du vivant, qu'il soit humain ou non humain, de la nature, même si une partie de la nature est en nous humain, mais l'autre partie est là. Et l'architecture travaille à cette installation avec bienveillance. Et ce qui, pour moi, fait la différence importante entre le bâtiment et l'architecture, c'est cette idée de bienveillance, c'est cet engagement au plus près des gens pour faire en sorte que l'on arrive à vivre mieux en consommant deux fois moins de ressources, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est l'objet, c'est le titre de votre tout nouveau livre. On va faire de la publicité, on va faire comme sur France 5, notre François Bunel, si je puis dire, votre dernier ouvrage. Oui, en fait, il s'appelle Mieux avec moins, et il a été paru... Vous pouvez plutôt le guider par là, pour le montrer, tout à fait. Il a été édité chez Terre Urbaine, Anne Solange-Muy. Et en fait, ce livre s'attache à la question d'architecture. Et en faisant aussi presque la mise en accusation des bâtisseurs, et on reviendra sur ça si vous le souhaitez tout à l'heure. Ah bah bien sûr, on va en parler clairement. Il y a la mise en accusation des bâtisseurs, il y a les bonnes nouvelles et il y a les solutions, parce qu'on connaît les solutions depuis longtemps. Enfin, on pourra aussi en parler. Et puis, l'autre livre qui est sorti, qui n'est pas là en mon nom propre, mais qui est un livre qui a été porté par le Mouvement de la Frugalité Heureuse et Créative, donc 80 contributeurs, 10 rédacteurs, et à la fin, ce petit ouvrage qui s'appelle « Commune frugale » et la révolution du ménagement. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de penser notre relation à la terre, aux vivants, on va dire, pour le ménager, mais tout en faisant notre travail, qui est celui d'agencer le déjà-là, de faire en sorte qu'on puisse sur Terre, sans blesser la Terre, vivre ensemble. Et donc, voilà. Donc, vous faites là, si je puis dire, quand vous parlez du ménagement, c'est la différence avec l'aménagement, c'est ça, clairement ? Ah oui, certainement. On n'aura pas utilisé le même mot. Non, on n'utilise pas du tout le même mot. En fait, l'aménagement est plutôt très productiviste, on va dire industriel, réparti sur le territoire, dans un endroit, on va dire, le tourisme, c'est par là, l'industrie, c'est par ici. Non, on a fini de penser le territoire comme les ponts et chaussées le faisaient au XXe siècle, me semble-t-il, et comme même les modernes, avec la charte d'Athènes, le faisaient. On ne pense plus à la distance, on ne pense plus à l'éloignement, on ne pense plus que la machine va faire le lien entre les gens. C'est terminé, ça. rapprocher la vie des êtres, rapprocher le monde, finalement, des êtres, on le voit, et on le voit en permanence. Et on ne s'y attendait peut-être pas de la façon dont ça nous est arrivé. Le télétravail qui est arrivé avec le confinement montre à quel point il est possible de rapprocher le travail de la vie de tous les jours. Et que ce n'est pas forcément une grande décision d'aménagement du territoire qui mène ça, mais d'aménagement de la vie des êtres. Et puis ça veut dire quelque part, voilà, ménager, ça veut très bien dire. C'est-à-dire qu'on fait attention, on respecte, ce n'est pas uniquement arrivé avec des gros sabots, c'est un peu ça, il voulait dire. Voilà, c'est ça. Et on regarde ce qui est déjà là. En fait, cette notion de déjà là est devenue extrêmement importante, puisque la réalité du monde dans lequel nous travaillons, il faut réussir à la voir. On ne peut pas penser le futur si on est incapable de voir le présent. Et comprendre le présent, comprendre le déjà dans sa situation, parfois difficile, mais souvent magnifique, c'est indispensable pour pouvoir imaginer les pas à faire, simplement pour arriver à faire en sorte que le monde des bâtisseurs pollue moins qu'il ne le fait. Voilà, alors on va en arriver finalement au monde des bâtisseurs. Alors vous allez enfoncer le clou. Vous vous dites, c'est ceux qui détruisent la planète. Vous le dites franchement, Philippe Madequin. Oui, oui, je le dis. Enfin, je suis d'ailleurs très étonné que notre responsabilité, j'utilise bâtisseur à propos, parce que le bâtisseur, c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'ingénieur, l'architecte, l'aménageur, enfin tous ceux qui, à un moment donné, agissent pour fabriquer l'établissement humain. Le monde des bâtisseurs est passé sous le radar de la critique environnementale. Si vous voulez un exemple... Et comment vous l'expliquez ? Je n'ai pas d'explication, mais je le vois. Quand vous prenez l'avion, vous participez à entre 3 à 4 % d'émissions de gaz à effet de serre. Quand vous achetez un sac de ciment, vous participez à entre 7 à 9 % d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut faire ses choix. Alors qu'on a bien entendu, certains disent, je ne prends plus l'avion, par exemple. Il y a un choix. Et certains vont dire, je ne vais pas faire construire une maison. Ce n'est pas tout à fait dans le même réflexe. Peut-être qu'ils vont dire aussi, je vais arrêter d'acheter un parpaing. Et qu'il y a d'autres choses pour construire que le parpaing. Donc en fait, il est indispensable de se souvenir que les premiers chiffres mondiaux n'arrivent vraiment qu'en 2018. C'est l'ONU qui le dit. 40 % d'émissions de gaz à effet de serre sont liées aux bâtiments et à la construction. Vous ajoutez à ça 20 % qui sont liés au déplacement. Si vous voulez, vous enlevez une partie maritime et une partie aérienne. Et vous voyez que déjà, un urbaniste architecte comme moi, je suis concerné par plus de 50 % d'émissions de gaz à effet de serre. Comme je fais de l'aménagement du territoire, je peux ajouter une partie qui renvoie à l'agriculture. Et donc très vite, je suis dans les 60 à 70 %. Et donc notre monde, là, fait ce travail de façon ignorante. Encore que maintenant, c'est terminé. Il ne peut plus être ignorant. Quand vous coulez une tonne de béton armé, vous émettez une tonne de CO2. Et on a fait le calcul avec mes amis ingénieurs, notamment Jean-Marc Veil de CEU Engineering. Quand vous coulez un mètre carré de bâtiment en béton, vous coulez 800 kg de béton. Donc vous émettez par mètre carré de bâtiment en béton 800 kg de CO2. Je ne sais pas quelle profession peut se dire le matin au réveil, tiens, je vais aller détruire la planète. – On voulait dire qu'il faut se désintoxiquer quelque part du béton ? – Il faut absolument se désintoxiquer du béton. Et on le voit bien, il y a des... Les entreprises qui étaient engagées dans le béton et qui le faisaient bien, qui les mettaient bien en œuvre, aujourd'hui, ils comprennent bien que ça ne va pas durer comme ça. Si je peux vous donner un exemple, à l'heure actuelle, je fais pour la ville de Paris la médiathèque du 19e arrondissement et la première maison des réfugiés, tout près de la place des Fêtes. Le bâtiment qui était là, on l'a gardé, on le réhabite. C'était l'ancien lycée hôtelier Jean Carré. Donc on garde le bâtiment en béton qui est là, parce qu'on ne va pas le détruire celui-là. Je coule peu de béton, mais le béton qui est là, je l'aime, parce qu'il est là et qui, finalement, celui-là ne peut que nous apporter des services. Ce que nous construisons comme lien entre les deux parties de la maison des réfugiés et de la médiathèque du 19e, est réalisé en matériaux, évidemment, bio et géosourcés, ce que nous faisons toujours en bois et en terre coulée. Et en terre coulée. La terre coulée qui vient d'une entreprise alsacienne, c'est ça ? Oui, mais c'est ça qui est très intéressant, parce que l'entreprise alsacienne qui s'appelle FER, F-E-H-R, qui est reconnue pour la qualité de ses bétons, de ses réalisations, a un pôle de recherche et développement que sur la terre. Donc, ce que fait FER, on est certain que d'autres l'ont aujourd'hui et savent bien qu'on va continuer à utiliser les banches, on va continuer à utiliser le savoir-faire de ces entreprises, mais peut-être qu'on va arrêter de couler du béton armé de Simon Portland dans ces banches-là et qu'on va trouver une solution qui fait qu'on va s'en sortir. Et c'est extrêmement important aussi de changer l'optique de notre travail. Vous savez, chaque année, on ne construit en neuf que 1% de l'équivalent du bâti existant. Dans ce 1%, quelle est la part écoresponsable ? Quelle est la part capable de réduire nos 40% d'émissions ? On a presque tendance à dire presque rien, même si bien sûr, il y a une part dans tout ça. Donc, ça n'est pas avec le neuf qu'on va réduire nos 40% d'émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est ce qui est déjà là. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a un besoin. On parle aussi d'une augmentation de la démographie, qu'on a besoin de bâtiments. On voit tout ce qui se construit autour de nous. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Mais bien sûr, mais on peut aussi se poser... Il nous semble, en tout cas pour nous, dans le manifeste, qu'il faut toujours se poser une question avant de faire quoi que ce soit. C'est faut-il construire ? Pas l'interrogation. Souvent, il est possible de réhabiliter, sans détruire. Arrêtons de détruire, de réhabiliter pour amener finalement d'autres usages. S'il est nécessaire de construire, ça peut être en extension. Et on le voit, c'est en permanence aujourd'hui qu'on reçoit des appels d'offres issus des villes. Par exemple, toutes les écoles qui ont été construites dans les années 70 sont à réhabiliter en ce moment. Et c'est toujours réhabilitation, extension. Et puis après, si on voit qu'il est absolument indispensable de construire, ce que l'on peut admettre, mais on n'y arrive qu'à la fin. Bien sûr, il faut le faire de manière frugale, en arrêtant de couler systématiquement le béton. Je reviens sur le béton, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui nous disent, même ici, et vous parlez des matériaux biosourcés, on va en parler bientôt d'ailleurs dans le grand dossier, oui, mais on ne peut pas s'en passer du béton. On ne va pas faire tout en bois. Alors je résume tout en paille, évidemment, ce n'est pas faisable, mais certains le disent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Déjà qu'ils comprennent que le béton, ce n'est pas juste le ciment, c'est l'acier, c'est le sable, et c'est l'eau, et c'est beaucoup d'eau. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau utilisée pour couler du béton. Le sable, on sait très bien à quel point. C'est une catastrophe aujourd'hui, l'extraction du sable dans le monde entier. L'acier, on le sait bien, ArcelorMittal et Ex-Lafarge, Old Sim, émettent autant de CO2 que la France, les deux entreprises. Donc faire des choix, ça commence par faire un choix de j'arrête de détruire la planète. Donc pour vous, on peut construire ? Si on continue à construire, parce que c'est la question qu'on pose, sans béton. En fait, la réponse, c'est le bon matériau, avec la bonne technique, en bonne quantité, pour le bon propos, et dans le budget du client. Ce qui veut dire que le béton, si on en a besoin, et par exemple, je pense qu'il y a encore quelques fondations qu'on ne va pas réussir à faire en pieuvissé, même si on peut faire des fondations en pieuvissé ou autre qu'en béton, pour ceux qui sont souterrains, le béton me semble utile. Mais en élévation, il y a tellement d'autres manières de faire. Et en fait, ce que l'on voit, nous, c'est que si on prend une position qui consiste à dire faisons avec ce que les lieux dans lesquels nous sommes apportent, d'un seul coup, tout se libère et tout devient extrêmement riche, voire abondant. Quand on regarde la ressource locale, on la découvre magnifique. Et la ressource locale, qui est cohérente avec le climat, qui est cohérente avec la culture, permet de construire différemment. Vous n'utilisez pas du granit de breton quand on se faisait dans le Languedoc ou l'Occitanie. Ça n'a pas de sens. Alors que le calcaire occitan est tellement beau. En fait, chaque fois, on trouve dans les lieux des matières et des savoir-faire. Parce que chaque fois que vous avez une matière naturelle, vous avez toujours le savoir-faire qui correspond à ça. Donc, jouez avec une économie non mondialisée, ce qui n'est pas le cas du béton. C'est enrichir considérablement le monde du bâtiment, les savoir-faire, retrouver des savoir-faire qui ont été oubliés, retrouver aussi une architecture d'une richesse infinie. Donc, voilà. Et aujourd'hui, les choses se jouent comme ça. On assiste à une démondialisation, très clairement, sur nos chantiers. Aujourd'hui, on voit à quel point tous les matériaux qui sont liés à une mondialisation, soit de la ressource, soit de l'énergie, ont des prix qui sont hors de propos. Et on a la capacité, selon vous, justement, de construire entre guillemets local, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bien sûr, il faut en avoir envie. Mais regardez bien, regardez bien. Moi, j'utilise la terre, j'utilise le bois, j'utilise toutes les ressources qui sont là. La terre n'est pas dans l'économie mondialisée. Elle vient de votre terrain. La terre, elle n'a quasiment pas de prix autre que le prix de votre terrain et de la mise en œuvre. Et je travaille depuis quelques temps, depuis une dizaine d'années avec Etienne Gay de Bricktechnic Concept, qui est l'entreprise qui développe le plus la BTC, le bloc de terre compressée. Et il a eu l'intelligence de dire il y a quelque temps, face à l'évolution du prix des matériaux, nous sommes en mesure de vous dire que notre augmentation à nous, c'est zéro. Parce que c'est de cet ordre-là. En fait, revenir à ce qui est local, c'est aussi... Là, je parle de la terre, mais regardez le bois. On voit bien qu'il y a des bois, il y a des essences qui sont aujourd'hui totalement prises dans un marché mondialisé. Ces bois-là, on ne les prescrit plus alors qu'on les a prescrits pendant longtemps. Et du coup, on retrouve finalement l'intérêt qu'il y a à prescrire des feuillus puisque les feuillus sont beaucoup plus proches de la finière locale. Donc cet enrichissement du métier, j'en souris parce que je le vis de tout ça. Et vraiment, ça rend une architecture proche, différente, enrichie de tous les savoir-faire et c'est ce dont on a besoin. Alors il y a un autre sujet aussi qu'on peut aborder parce qu'on parle de bâtis, mais il y a aussi beaucoup les enjeux et on le voit aussi avec les enjeux de dérèglement climatique. C'est tout ce qui est la notion de confort, de confort d'été aussi qu'on a vu arriver, de système de ventilation naturelle aussi. Oui, il y a le confort d'été évidemment, c'est le grand enjeu d'aujourd'hui. On s'est isolé pour l'hiver. Encore qu'on a des progrès à faire, c'est la bonne manière d'isoler, notamment les bâtiments anciens. Mal isoler les bâtiments anciens, c'est une catastrophe. Donc il y a un vrai savoir-faire à acquérir là, à faire acquérir ou en tout cas à apporter aux artisans. Mais sur la question du confort d'hiver et du confort d'été, il faut peut-être aussi admettre qu'on n'a peut-être plus besoin de se chauffer. Je vous dirais assez rapidement comme ça, tirer une ligne qui part du nord de Rouen et qui descend un peu au nord de Lyon et qui longe des Alpes, tout ce qui est au nord de cette ligne a encore besoin de se chauffer. Le climat fait ça. Tout ce qui est en dessous, pas du tout. En faisant une architecture bio-climatique intelligente pour les logements, en faisant en sorte qu'il y ait deux heures dans ce aliment par jour, deux heures dans ce aliment au 21 décembre, une bonne isolation par extérieur et une inertie intérieure, vous réussissez à vivre sans vous chauffer sauf peut-être les quelques jours où il fait trop froid. Et après, on descend. Alors, arrivons du côté de Bordeaux. On coupe et on va de Bordeaux jusqu'à Lyon. Et tout ce qui est en dessous, oui, là, on sait bien que se chauffer, ce n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Par contre, se protéger des canicules, c'est évidemment important. Sauf dans le massif central où il n'y a pas encore eu de canicule. Mais donc, pour se protéger de la chaleur, l'architecture bio-climatique, celle qui sait utiliser les ressources de son site, qui sait se protéger, qui sait ce que c'est que l'ombre, qui sait ce que c'est que l'inertie, qui sait ce que c'est que la ventilation naturelle, traversante, cette architecture-là, elle répond à des enjeux qui permettent de ne pas climatiser. La climatisation, c'est une catastrophe considérable. Écologiquement et même économiquement de façon globalement. Et culturellement. Et culturellement. Prenez un bâtiment en béton, mettez-lui quatre façades pareilles et mettez-lui à l'intérieur de la climatisation. Ce bâtiment-là, vous le posez où vous voulez. À partir du moment où vous avez de l'énergie pour faire tourner la machine climatisée. Donc, cet objet-là, qui est pour moi une bombe à retardement, qui a détruit les cultures urbaines, les cultures constructives et évidemment l'environnement. On sait bien que la climatisation produit de la chaleur au moment où il ne faudrait pas qu'elle en produise. Tout ça est condamnable. Guillaume Loiseau ? Beaucoup de choses là. Quoi dire ? Tellement, je vous remercie pour ce bol d'air pur le vendredi matin avant le week-end parce que j'emploie cette formule sans vous offenser, mais je trouve que ça change complètement en fait les angles de vue qu'on nous a appris, transmis, auxquels on assiste sur tous les sujets. Ça les change déjà parce que vous employez des mots qui sont nouveaux alors qu'ils sont vieux comme le premier dictionnaire dans la langue française. Ce ne sont pas des mots inventés, des néologismes, mais on a tous l'impression de les redécouvrir dans notre utilité professionnelle qui est celle des bâtisseurs qu'on est tous à notre échelle. Ces mots, en fait, ils sont extrêmement importants et ce n'est pas juste des mots, c'est qu'ils font prendre conscience qu'on peut faire différemment et qu'on peut remonter deux crans plus loin que là où on commence d'habitude un projet, une réflexion, etc., en faisant avec ce que l'on a et ce dont on dispose qui est sous nos yeux et qu'on a souvent décidé de ne pas considérer. On le voit, mais on ne le considère pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est très intéressant. Vous parliez de la... Le mot rénovation est dans l'actualité depuis dix ans, aujourd'hui, dans l'actualité de chaque seconde avec tout ce qui se passe et tant mieux. Et il y a une distinction qui n'est pas faite entre ce mot de rénovation qui désigne souvent des travaux qu'on vient ajouter pour rendre plus performant ou confortable un bâtiment à celui de la reconversion, c'est-à-dire faire complètement avec ce qu'on a. Prendre le bâtiment existant bétonné et en faire autre chose, c'est ne pas émettre une deuxième fois comme vous l'avez justement dit. Voilà. Donc, la bonne question que les acteurs et le maître d'ouvrage le premier, et je pense que ça commence à être quelque chose qui fait du sens pour certains, c'est de se dire je dois loger des habitants. Mon rôle public ou privé, c'est finalement de leur faire du bien ou pas trop de mal dans le projet d'habitat au sens étymologique du terme sur lequel j'investis ou sur lequel j'accompagne un quartier ou un profil d'habitant. Comment je fais pour faire ça de la façon la plus heureuse et joyeuse comme vous le dites et en n'émettant pas... Si je ne me pose pas de questions, de toute façon, je vais émettre totalement, voire plus, une deuxième fois. Et puis, ce terrain végétalisé, non artificialisé comme on dit que j'utilise pour construire tout en neuf, je lui enlève sa fonction première d'absorber du carbone avec les végétaux qu'il constitue, même s'il n'y a pas que des arbres, etc. Et donc, ce n'est pas pousser le débat plus loin, c'est le remonter deux crans plus tôt avant de lancer un projet, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis très admiratif du fait que vous ameniez une vision qu'avec des mots positifs et optimistes, puisqu'on a tous eu un peu le tort de croire que de faire changer les choses et donc faire changer les mentalités, le réflexe premier, c'est de faire peur. Et vous, depuis de nombreuses années, vous employez avec un registre étymologique qui est un projet de société plus positif, qui fait du bien, pour le dire avec des mots simples. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que justement, c'est ce dont les maîtres d'ouvrages devraient s'inspirer. Je les encourage à vite courir demain dans leur librairie préférée, de préférence physique et pas à distance en petite camionnette, acheter vos ouvrages. Puisque finalement, quant au construit, on fournit un habitat et encore une fois, pas au sens de la boîte, mais de son premier sens étymologique, c'est habiter n'est pas loger. C'est tout à fait différent et c'est toute la distinction et la grande différence que vous faites entre aménager qui est plutôt prendre quelque chose que ménager qui est plutôt préserver ou faire avec. Et c'est ça qui est intéressant. Et les maîtres d'ouvrages doivent comprendre ça parce qu'ils ont finalement dans leurs mains pour les dix prochaines années le métier qui a probablement le plus d'impact sociétal. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre ? C'est sur eux qu'on compte. Est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre, selon vous, Philippe Madec, ce discours ? Alors, je ne réponds jamais à des questions aussi généralistes que celles-là. Ce que je vois, en tout cas, dans l'évolution du métier tel qu'il est pratiqué par mes amis, architectes qui sont engagés aussi dans les co-responsabilités et par mon atelier, je vois qu'il y a une demande de notre savoir-faire qui ne ressemble en rien à ce qu'il y avait encore il y a cinq ans. Mon atelier a été un petit atelier pendant très longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus un petit atelier. Et ce n'est pas parce que c'est le mien. C'est parce que la capacité de regard des bâtisseurs, on va dire, les ex-aménageurs et promoteurs et maîtres d'ouvrage a vraiment changé. On le sent, on le vit au quotidien chez nous. Donc voilà, ce changement-là a lieu. Je ne sais pas vous dire à quel point ils ont tous compris cette histoire-là, mais ils ont certainement compris quelque chose qui fait que certains maîtres d'ouvrage viennent nous voir en disant qu'est-ce que vous n'avez pas encore inventé en éco-responsabilité bâti et que vous pensez que vous pourriez faire dans notre projet. Et c'est un maître d'ouvrage privé qui nous pose cette question-là. Et même un maître d'ouvrage public comprend que pour un très grand bâtiment à 40 millions d'euros, c'est même une société comme la mienne qui n'a pas même le dixième de ce chiffre d'affaires est intéressante pour répondre à des projets de cette taille-là. Donc voilà, ça change, ça change véritablement. Je vous remercie en tout cas pour ce que vous dites à propos des mots, c'est très important pour nous, vous l'avez bien compris et je vous remercie de l'avoir vraiment ressenti. Il y a un mot qui est très important pour nous qui est réhabilitation que je préfère à reconversion ou rénovation, même réparation. Parce que réhabilitation, bien sûr, la réhabilitation va passer par une dimension physique et technique. Mais au bout du compte, l'enjeu, c'est le retour en estime. C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable que les gens qui habitent quelque part ou qui vont habiter quelque part retrouvent de l'estime pour le lieu dans lequel ils sont. Et aujourd'hui, il y a quand même trop de critiques sur cet urbanisme mal fait. Rien ne va bien. Alors que non, il y a une réalité, une beauté finalement, une richesse des lieux à vivre qui demandent que ça passe par la réhabilitation. Donc le retour en estime, bien sûr, va demander un peu de technique. Mais ça n'est pas que par la technique que ça va passer. Ça passe par l'engagement de la société civile dans son propre projet. Réhabiliter le monde déjà là, c'est réhabiliter un monde habité. On ne pourra pas réhabiliter un monde habité sans les gens qui l'habitent. Alors on va dire que c'est un joli mot de conclusion, même si on pourrait vous écouter en tout cas pendant longtemps et l'importance des mots. Merci en tout cas à vous, Philippe Madec, d'avoir été notre grand témoin, architecte urbaniste et donc auteur de ce manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Des mots qu'on retrouve dans vos deux ouvrages Mieux avec moins et puis Commune frugal qui est plus... Vous n'êtes pas le seul auteur, c'est évidemment une vision beaucoup plus globale. Merci aussi à Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du Bâtiment. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le Grand Témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada